Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus encore une fois très nombreux pour écouter Michel Onfray. Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux ce soir de vous accueillir pour un livre qui est paru hier, qui sont les raisons de l'art aux éditions Alba Michel, et qui est une pierre de plus, si l'on veut, dans votre oeuvre esthétique, qui est un volume assez considérable d'ailleurs de votre travail, puisque depuis le début de votre travail philosophique, vous êtes extrêmement attentif aux travaux des artistes, et en particulier de l'art contemporain. Et puis ce livre fait aussi un peu écho, à la fois dans son format et par son éditeur, au Crocodile d'Aristote, où vous racontiez l'histoire de la philosophie au travers de la peinture. Et on peut penser, vous l'évoquez d'ailleurs dans ce livre, qu'il annonce aussi un volume esthétique dans votre brève encyclopédie, dont on ne se désespère toujours pas de voir la suite arriver, qui sera à Nima un jour. Alors dans ce nouveau livre, vous cherchez une fois encore à transmettre et à faire comprendre l'art contemporain. Et pour cela, vous nous proposez non pas une simple histoire, mais véritablement une initiation à l'art, et surtout à ce que sont ses raisons, ses objectifs, et comment l'art et les oeuvres ont été créés. Avec une question centrale assez étonnante, assez singulière, sur laquelle je pense qu'on va revenir à plusieurs reprises, qui est de dire que finalement, le beau, la beauté, n'a été qu'une question très éphémère dans l'histoire de l'art, n'est qu'un moment, et que quand les spectateurs vis-à-vis de l'art contemporain ont le sentiment que ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas beau, ce n'est pas du tout une rupture introduite par l'art contemporain, mais c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps. Alors, pour cela, vous commencez, on va dire, au début, vous commencez avec l'art pariétal, et vous interrogez sur justement ces oeuvres, qui sont évidemment à la fois fascinantes et mystérieuses. Pour le coup, on n'a pas de texte pour nous faire comprendre quelle est leur signification, et donc votre idée, c'est qu'on a affaire à une manifestation finalement d'un élan vital, et que profondément, l'art c'est cela, c'est-à-dire c'est la volonté de dire quelque chose, c'est un élan vital où il faut s'exprimer au-delà du simple fait de vivre et de survivre finalement. Oui, c'est ça, alors on est un peu culotté quand on arrive soi-même en disant j'ai une hypothèse pour l'art préhistorique, parce que franchement, c'est un peu audacieux. Effectivement, vous avez raison de dire qu'il ne reste aucune trace théorique, rien qui nous permettrait de disposer d'un enregistrement, d'un papyrus qui nous permettrait de dire voilà, à cette époque, les artistes peignaient comme ceci, sculptés comme cela, ils voulaient dire ceci, ils voulaient dire cela, etc. Donc mon hypothèse, c'était que vraiment, on projetait le fantasme de soi-même ou de son époque sur les grottes-priestes. Lascaux, c'est une découverte récente, et quand l'abbé Breuil commence à penser ces choses-là, on se dit, il pense en curé, qui estime qu'il y a un sentiment religieux, et que ce sentiment religieux ne demandera qu'à évoluer pour arriver un jour, évidemment, au christianisme. On a Georges Bataille qui nous dit c'est la naissance de l'art et qui projette totalement ses obsessions. Le sexe, le sang, la mort, la transgression, ça tourne en boucle chez Bataille, et bien là, ça recommence. Eros, Thanatos, le rapport entre l'amour, l'érotisme, la vie, la mort, le plaisir, le désir, etc. On a la période structuraliste où, immanquablement, on voit des signes qui sont difficiles à comprendre, on voit des triangles, on voit des traits, on voit des hachures, on voit des points, donc on ne sait pas vraiment ce que ça peut vouloir dire. D'un seul coup, le structuraliste nous dit ici un phallus, là un vagin, ou une vulve. Donc, il commence à les compter. Et puis, il dit, oui, il y a une relation avec des animaux qui sont donc des animaux masculins, puis des animaux féminins. Donc, en fait, les hommes préhistoriques ont lu Claude Lévi-Strauss, ils sont structuralistes, etc. Et puis, aujourd'hui, la version qui triomphe un peu, c'est la version du chamanisme. Donc, ce sont des gens qui sous emprise de champignons hallucinogènes, de substances hallucinogènes, entrent en contact avec des mondes, les mondes de l'esprit, en l'occurrence. Et ces gens-là, finalement, peignent les animaux qu'ils vont chasser. Donc, quand on tue un animal en le peignant avec une saguée, par exemple, dans le dos, eh bien, on assure qu'on va pouvoir vraiment chasser et obtenir cet animal qu'on va pouvoir manger, dépecer, manger, etc. Il y a une dame aussi qui fait des choses extrêmement intéressantes et qui nous explique que, finalement, ce sont des cartes des astres. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde, mais les ciels ont changé en fonction des millénaires. Mais si on repense au ciel de ces périodes-là, eh bien, les grottes sont toutes orientées dans le même sens, les lumières arrivaient aux mêmes endroits et, finalement, les aspérités qui étaient peintes permettaient de dire, eh bien, on a ici l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la grande ours, le petit chariot, etc. Et je ne me suis pas dit, bon, ben, moi, il me faut une hypothèse. Je m'inscris dans cette logique-là. Je n'ai pas cette immodestie-là. Mais je me suis juste dit, je ne peux pas tout prendre. Bon, je voulais juste prendre ce qu'on appelle les mains négatives et les mains positives. La main négative, on pose la main, la main positive, on pose la main dans la latérite, dans une terre rouge, et puis on la pose sur le mur et on enlève. Et donc, on a la trace d'une main rouge. Et puis, la main négative, on met la latérite, probablement, dans la main ou dans une feuille, je ne sais quoi, on met la main comme ça et puis on souffle. On enlève et on a une main épargnée, mais c'est une main négative. Et je pars d'un constat qui m'a paru très simple et dont personne n'a jamais parlé. Enfin, je n'ai pas tout lu non plus. Il y a peut-être un préhistorien serbo-croate qui nous a fait un texte extrêmement intéressant sur ce sujet. Mais je me dis, pourquoi, quand on commence à réfléchir sur la répartition de ces œuvres, c'est-à-dire faire de l'histoire, de la préhistoire, dans des endroits différents, à des moments semblables, des gens qui, évidemment, n'ont pas pris l'avion, n'ont pas pris le TGV, n'ont pas pris la voiture, ne se sont pas envoyés de mail en disant « Moi, je fais des mains négatives, tu les fais comment ? Moi, je fais des mains positives, j'ai fait comme ceci, comme cela. » On se dit, à des temps semblables, dans des lieux différents, qui fait que ces hommes ne se connaissent pas et ne peuvent pas communiquer, on fait la même chose. C'est quand même un drôle de truc. Pourquoi y a-t-il des mains positives et des mains négatives sur tous les territoires préhistoriques depuis qu'il y a trace d'art préhistorique ? Et j'aimais l'hypothèse bergsonienne, en demeurant, qu'il y a un élan vital et que cet élan vital nous pousse et nous conduit à produire. C'est une espèce de développement du cerveau, du rapport au monde et l'artiste, c'est celui qui est une espèce de chamane ou une espèce de sismographe. Ce n'est pas le sismographe qui fait le tremblement de terre, mais quand il y a tremblement de terre, le sismographe, il écrit, il inscrit. Et je pense que l'artiste, c'est celui qui saisit l'élan vital dans son temps, de sorte que, alors évidemment, aujourd'hui, la moindre jeune fille ou le moindre jeune homme qui produit une œuvre d'art contemporain est au courant de tout ce qui se fait sur la planète, en Chine ou au Chili ou au Japon. Donc, il y a une connexion absolue de tout le monde tout le temps. Mais là, je me dis, il y a cet élan vital. Et donc, j'ai voulu voir comment l'élan vital allait de, justement, c'est le sous-titre, de Lascaux jusqu'à Jeff Koons. Jeff Koons étant présenté comme, non pas l'aboutissement, mais le présent de l'art contemporain. Sachant que, alors ceci dit, ça peut quand même rejoindre pour partie les hypothèses structuralistes dans la mesure où l'idée que des choses ont lieu à un même moment dans des lieux différents qui ne communiquent pas entre eux, c'est aussi pour partie l'une des idées du structuralisme qui est de dire qu'il y a une sorte d'invariant anthropologique, en l'occurrence celui-là, que vous, vous appelez l'élan vital et qui est l'idée quand même qu'il faut quelque chose des produits qui, en tout guillemets, ne sert à rien, c'est-à-dire que n'est pas indispensable pour se nourrir, pour vivre, etc. Et c'est ça qui est le plus frappant finalement dans ces œuvres-là. Quelle est la nécessité finalement qui pousse les hommes préhistoriques à faire ces œuvres-là ? Oui, les structuralistes ont une logique que je dirais théologique ou scolastique. C'est-à-dire que quand on va voir même les philosophes structuralistes qui définissent le structuralisme, il n'y a pas beaucoup de textes sur le structuralisme par les philosophes structuralistes eux-mêmes. Il y en a au moins un de Deleuze qui s'appelle « Qu'est-ce que le structuralisme ? » On lit et on se dit « Mais je ne comprends toujours pas ce que ça veut dire. Les structures sont partout mais nulle part. Elles agissent sans cesse. Il n'y a pas, par exemple, en matière de structuralisme marxiste, chez Althusser, cette idée qu'il y aurait des luttes des classes, une exploitation, un capital dont il faudrait s'approprier par une méthode violente qui permettrait la dictature du prolétariat, le vieux marxisme sartrien, je dirais. Les structuralistes ne disent pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des relations entre des individus, de la production, des conditions de productivité, etc. Et ce qui importe, c'est ce qu'il y a entre deux. C'est invisible, c'est insaisissable, mais c'est entre deux, c'est la structure. Donc eux sont dans des logiques que je dirais métaphysiques. Moi, mon hypothèse, elle est très bergsonienne et je ne dis pas que c'est l'hypothèse de Bergson, mais qu'elle est bergsonienne parce que je ne la dis, encore que dans matière et mémoire, il y a des choses intéressantes aussi chez Bergson, mais moi j'associe la matière et la mémoire, j'associe la matière et l'élan vital. Et je pense que notre cerveau n'est pas qu'une évolution personnelle, mais c'est aussi une évolution, pour être pédant, on appelle ça phylogénétique. Ce n'est pas seulement une évolution ontogénétique, ce petit bébé qui est dans le ventre de sa mère et qui va se développer, donc le cerveau va se développer. Tous les enfants connaissent, normalement, sauf cas de handicap, mais le même type de développement et à un moment donné où les enfants se reconnaissent des choses, parlent, se mettent debout, sont dans des relations, deviennent adultes, etc. On sait comment le cerveau évolue ontologiquement. On sait moins comment il évolue phylogénétiquement. Parce que, qu'est-ce que le cerveau d'un homme préhistorique ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un homme préhistorique ? Il y en a plusieurs, on en découvre de plus en plus et il n'y a pas cette idée de la Bible du genre Dieu a créé un homme. On peut même imaginer qu'il n'y a pas de création de l'homme mais il y a un homme, non. Il n'y a pas un homme, il y a des vivants dont certains qui ressemblent à des hommes et puis ça finit par fabriquer un homme qui est nous et nous portons tout ça. Si on fait aujourd'hui des analyses d'ADN, on sait si on descend de Cro-Magnon ou s'il n'en descend pas, s'il y a des néandertaliens, etc. Donc mon hypothèse est bergsonienne, c'est-à-dire effectivement il y a un élan vital qui est, je vais te n'y tiens pour le coup, qui est dans la vie ce qui veut la vie. C'est-à-dire qu'on a une patate chez soi et puis on l'oublie un peu et puis à un moment donné on commence à avoir un germe et puis on voit que la patate se dessèche et va se détruire et en même temps le germe va produire la suite de la vie. On a des choses qui me fascinent. On a depuis 40 siècles des coupelles dans lesquelles il y a du grain, du blé qui a été déposé auprès des tombes de Pharaon. Ça attend là depuis 40 siècles. Eh bien, si on prend ce blé, on le met en terre, on arrose, on aura du blé. Donc cette espèce de potentialité du vivant qui pour moi est une logique plutôt vitaliste que théologique ou métaphysique, cette puissance du vivant elle fait que des gens de temps en temps s'emparent d'un média. Alors ça va être la musique, la peinture, la littérature, le cinéma, la poésie, la danse, la chorégraphie, les artistes, s'emparent d'un média et ils se font les sismographes de cet élan vital qui pour le coup est une vibration, je dirais, une vibration d'un élan vital qui pour moi est biologique. Nous allons vers, je ne sais pas quoi, je sais que nous venons d'eux, on sait un peu plus de quoi, mais nous allons vers quelque chose. Moi j'ai une hypothèse qui est celle du transhumanisme. Je pense que le problème, ce n'est pas, contrairement à ce que pense Zemmour, la destruction de la France par les musulmans et de la disparition du judéo-christianisme, tout ça c'est presque épiphénomène. Vraiment, on veut prendre de la hauteur, on ne prend pas de la hauteur quand on pense à hauteur de 100 ans, on prend de la hauteur quand on va au-delà de 1000 ans. Et on pense en termes de civilisation et on voit bien comment aujourd'hui même on travaille sur notre cerveau. On n'écrit plus à la main correctement, on apprend avec des claviers, les enfants sont extrêmement intuitifs, on leur met un iPhone dans la main, pouf 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 pouf, ils n'ont rien expliqué, ils sont en train de faire des gestes et ils ont déjà saisi tout ça. Donc une partie du cerveau s'atrophie, ça c'est évident, la mémoire. Mon père, un tuevoy agricole, il avait appris des poèmes par cœur et il était capable 80 ans, 70 ans plus tard de les réciter. Combien d'enfants aujourd'hui connaissent du par cœur ? Or le par cœur, c'est une zone particulière du cerveau. Alors même si on apprend des bêtises, on apprend quand même et on muscle un peu, ce n'est pas le mot qui convient, mais on sollicite son cerveau, ce cerveau-là on ne le sollicite plus. En revanche, on sollicite d'autres choses. Le livre, la possibilité de tourner les pages. On commence en haut, à gauche, on finit en bas, à droite, puis on recommence, puis on tourne les pages, etc. C'est-à-dire une espèce de déroulé. Et avant que le livre n'existe, avec le papyrus, les rouleaux, on avait un rapport au temps qui n'était pas le même. Je pense qu'aujourd'hui, on a un rapport au temps qui n'est plus linéaire non plus. Ce qui veut dire aussi que les enfants ne savent plus composer un raisonnement, ne savent plus produire une déduction, ne savent plus dire je démarre, je suis ici et je vais là, je vais y parvenir avec des arguments, avec des illustrations, des exemples. Et puis après, quand j'aurai fait un paragraphe, j'en referai un second, etc. Aujourd'hui, c'est une espèce de logorée perpétuelle. Donc, je ne vais pas multiplier les exemples, juste dire que notre cerveau se modifie et qu'à un moment donné, quand on va vraiment permettre à Elon Musk de faire planétairement ce qu'il est déjà en train de faire dans les laboratoires, c'est-à-dire sur cette truie qui s'appelle Gertrude qu'il est en train de transformer en animal humain, enfin en chimère, puisqu'il lui met une prothèse dans le cerveau qui est pour lui la possibilité d'envoyer des informations qui permettront, par exemple, à un animal d'avoir des souvenirs de choses qu'il n'aura pas vécues, c'est-à-dire qu'on pourra supprimer des souvenirs de choses qui ont été vécues. Ça se fait actuellement en laboratoire, mais j'imagine que le jour où on passera aux hommes, alors effectivement, on abîmera considérablement le cerveau ancien de l'homme ou le cerveau de l'homme ancien et qu'on verra apparaître d'autres zones du cerveau pendant que certaines disparaîtront aussi. Ce seront les modalités de l'élan vital dans les siècles à venir, ça je le crois. C'est intéressant, on y reviendra à la fin que vous évoquiez la question des chimères chez Musk parce que, par exemple, à la fin, vous avez un très bel exercice d'admiration autour du travail d'un artiste contemporain qui s'appelle Joan von Kouberta et qui a travaillé sur les chimères, justement, d'un point de vue artistique. Alors vous évoquiez là la façon dont notre cerveau perçoit le temps et l'évolution de cette perception et vous avez justement au début du livre deux chapitres qui s'articulent sur la statuaire grecque et la statuaire romaine. Alors d'abord, on retrouve vos intérêts sur la question d'une sorte de réévaluation de l'art romain que vous avez déjà fait avec la philosophie avec sagesse pour montrer que ce n'est pas un souart grec mais que ça a son sens propre et que justement, vous montrez que dans le rapport au temps, dans la façon, dans la fonction qu'a la statuaire et l'art grec ou romain, ce sont deux visions complètes du rapport au temps, les deux figent finalement une forme du visage humain dans le temps mais ce n'est pas du tout la même. C'est-à-dire, d'un côté, on a la grâce et le côté faible de la partie de la statuaire grecque alors que chez les romains, on est sur complètement autre chose, on est beaucoup plus du côté de l'acceptation du destin, l'idée de la morphatie et du fait que le temps, il y a un moment, il ne faut pas garder les choses forcément dans la beauté qu'elle a l'heure mais dans l'acceptation du destin. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai longtemps, je ne veux pas dire que j'ai longtemps cru parce que j'avais quand même la vénération des romains grâce à mon vieux maître du Saint-Gerphagnon et j'ai aimé et j'aime toujours passionnément les romains. Qu'a-t-on l'ancien et mon modèle éthique et mon modèle moral ? Et je suis dit mon premier voyage à l'étranger, je suis allé à Rome et j'ai avalé tout ce qu'il y avait d'antique et d'antiquité à Rome, le forum que je connaissais par cœur, toutes les histoires, etc. Et puis les galeries de portraits, le musée national romain, etc. Et on disait bon, les Grecs sont quand même très doués pour la sculpture praxitèle et on va regarder c'est quand même une beauté extraordinaire, Les romains, ils ne sont pas très malins. D'accord, ils font des actes ducs et ils ont fait le cloaca maxima, c'est-à-dire qu'ils ont drainé la ville pour enlever les eaux pourries, les eaux usées. Ils ont rendu possible cette fameuse capitale planétaire, je dirais. Et il ne faut pas trop leur en demander. Ils sont doués parce qu'ils sont propres, ils se lavent, il y a des bains, il y a de l'eau, les actes ducs, le droit, c'est formidable, le droit romain, tout ça, c'est très bien. Mais ils ne sont pas philosophes et ils ne sont pas artistes. Et d'ailleurs, regarder leur sculpture, c'est nul. Ils ne parviennent pas à faire ce que Praxitèle peut faire. Bon, on m'enseigne ça. Et à un moment donné, je dis, mais je n'y crois pas, ça ne marche pas, ils ne sont pas crétins, ils font ça parce qu'ils le veulent et ils sont capables de faire. Alors parfois, on dit, les parvenus, ils se sont mis à passer commande de sculptures grecques, c'était les sculpteurs romains qui taillaient ça. Donc parfois, le mieux dans la statuaire romaine, c'est quand elle copie les Grecs. Mais quand même, ce n'est pas la même chose. Oui, ce n'est pas la même chose, mais parce que c'est voulu. Les Grecs sont des gens qui avaient une conception du temps qui était cyclique. C'est-à-dire, c'est le temps linéaire, le passé est derrière moi, le présent c'est ici et le futur c'est devant. C'est très récent. C'est une conception parmi d'autres. Il y a des gens qui pensaient et beaucoup qui pensent encore aujourd'hui sur la planète, la conception linéaire du temps est minoritaire, contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui pensent qu'effectivement il y a un éternel retour. Et l'éternel retour, c'est l'entropie, c'est la fatigue. Les choses, c'est on naît, on croit, on décroît, on vieillit, on meurt, on disparaît, puis on est remplacé. Et les Grecs veulent saisir la grâce. Quand y a-t-il de la grâce dans un corps ? Quand il est très jeune. Je ne dis pas encore d'enfant. Mais quand le garçon n'est pas encore devenu un homme, quand la jeune fille n'est pas encore devenue une femme. Et donc, je ne connais pas toute la statuaire grecque, mais pour ce qui nous en reste, il n'y a pas de vieille femme, par exemple, ou de vieil homme qui soit sculpté. Il y a ça chez les Romains. Mais en revanche, c'est toujours une beauté incroyable. On a tous et toutes connu ce moment de grâce exceptionnel qui dure quelques mois, quelques années pour les plus chanceux, qui font qu'on est d'une beauté incroyable, un poil de graisse, une peau tendue, quelque chose qui fait que... Ça ne se passe pas comme ça longtemps. Et le temps, ça n'est pas ça. Et les Grecs saisissent la pointe aiguë de ce temps suspendu en disant « Regardez-moi cette grâce. Elle est extraordinaire. » Et quand on va sur la Gorin, Athènes, ou Parthénon, ou même le petit musée du Parthénon, on a des œuvres qui sont bouleversantes de grâce. Quand on est au Musée national romain, on a des tronches de sénateurs. Et alors là, ils sont comme on est quand on a l'âge d'être un sénateur. On a du moins d'être un sénateur romain. C'est-à-dire, on a du ventre, on a une calvitie, on a des rides, on a des bajous, on a des traits qui ne sont pas... On a parfois même une petite verrue. C'est le surnom de Cicéron. Et on se dit « Ils sont moches. » Oui, mais ils sont vrais. Ce n'est pas du tout la même chose que ces corps qui n'existent pas, sauf au Mont-Grâce. Chez les Romains, d'abord, il faut imaginer quelque chose que ne saisissent pas les gens de la cancel culture. Ils disent « Ah, mais vos statues de blancs, etc. » Les statues ne sont pas blanches. Elles sont taillées dans un marbre blanc qui, dans sa texture, rend possible une couleur extraordinaire. Toutes les sculptures sont peintes. Elles sont toutes peintes. Toutes les sculptures sont polychromes. Donc, quand on voit une sculpture blanche aujourd'hui, il faut juste imaginer qu'elle a perdu ses couleurs mais que la peau était rose, les yeux et les iris étaient bleus, verts, marrons, je ne sais quoi, les cheveux étaient des... C'était brun, c'était châtain, châtain clair, c'était blond, etc. Donc, il y avait une vérité de la grâce incroyable mais il y avait une vérité, on peut appeler ça le vérisme pour le coup, une vérité de la vérité chez les Romains qui montrait que si vous étiez devant le buste de Cicéron, vous étiez devant Cicéron. Il faut imaginer comment les yeux ont pu être peints, comment le visage a pu être peint. Là, on a la présentification en absent. Et donc, je dis, n'allez pas penser la sculpture grecque en relation avec la sculpture romaine en relation avec la sculpture romaine avec la sculpture grecque et la relation avec un beau idéal de Platon parce que ça, à aucun moment, c'est mon hypothèse et vous avez eu l'amabilité de la signaler dès le départ, aucun artiste ne dit, tiens, on va peindre un joli bison. Je ne pense pas que l'homme préhistorique se soit dit, tiens, un bison sympa, il est beau mon o'rock ou en disant, oh, j'ai fait un cheval qui est quand même assez merveilleux dans le genre je contemple. Je crois que l'art n'a pas eu le souci du beau et tout le temps qu'il a eu le souci du sens ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc, il ne s'agit pas de faire un beau portrait de Cicéron, il ne s'agit pas de faire un beau portrait d'un éphèbe pour les Grecs ou pour les Romains, il s'agit de sculpter la grâce pour dire la grâce, il s'agit pour les Romains de sculpter un vérisme, c'est-à-dire de dire la vérité de celui qui n'est plus mais qui est encore là. C'est compliqué la religion romaine parce qu'on pense la religion romaine à partir de notre propre religion, un dieu, créateur, etc. Les dieux ne sont pas, c'est pourquoi Paul Venn avait eu du succès avec ce titre et les Grecs ont-ils cru à leur mythe parce que nous, on se dit, oui, un mythe, on y croit, on n'y croit pas mais est-ce qu'ils y croyaient eux-mêmes ? Est-ce qu'ils croyaient aux dieux, n'est pas la même que chez les Grecs ? Mais il y a cette idée qu'il y a du divin dans le réel chez les Romains. C'est ça qui me plaît dans la philosophie romaine, c'est aussi ça qui me plaît dans leur sculpture. Et donc, je continue comme ça, effectivement, on passe pour le coup à ce qui suit historiquement. Oui, quand même, parce que là, vous évacuez la question du beau en disant, non, ce n'est pas ce qu'est le sens de ces œuvres-là. Mais comme vous venez de le dire aussi, avec les Grecs, naît aussi une théorie pour le coup de l'art et de la beauté avec une idée qui est, par exemple, chez Platon, qu'il faut rejoindre une idée comme toujours avec lui. Il faut faire, finalement, l'œuvre doit être la réalisation d'une idée, ce qu'on retrouve quelques siècles après chez Hegel. Donc, il y a quand même cette idée du beau, elle n'est pas absolument absente du champ intellectuel grec dans lequel apparaissent ces œuvres-là. Philosophique, mais pas du champ esthétique. C'est-à-dire que quand Platon pense en termes, enfin, il pense le beau, l'art, il le pense en termes de beau, et il le pense en termes d'idées. Mais il n'y a pas que Platon dans la vie et dans l'Antiquité. Et là, c'est le vainqueur et c'est le vainqueur absolu. Il a mis KO tout le monde parce que le christianisme lui a donné raison. Mais je suis en train de travailler là-dessus, mais il y a des esthétiques présocratiques. Il y a une esthétique de démocrite. L'esthétique des atomes, ce n'est pas une esthétique de l'idée. L'idée, c'est une invention de Platon qui nous dit il y a une idée du beau indépendamment de la beauté. Il n'y aurait-il plus aucun homme sur terre, il n'y aurait-il plus de terre même que l'idée existerait tout de même. L'idée n'a pas besoin de quelqu'un qui la pense pour qu'elle existe. C'est un monde autonome. Donc il y a des idées du beau, du bien, du vrai, du juste, etc. Si nous sommes amis tous les deux, c'est parce qu'il y a une idée de l'amitié. Et si la relation que nous avons est très proche de cette idée, nous avons une amitié intense. Si cette relation est distendue, nous avons une amitié qui est de confort, des copains, mais pas des amis. Et donc, quand il nous parle de la beauté, Platon, il nous dit qu'elle existe. C'est l'ordre, c'est l'harmonie. C'est pourquoi des gens nous disent aujourd'hui que la musique, c'est la consonance en musique, mais la musique contemporaine est dissonante. Si elle est dissonante, elle n'est pas consonante. Si elle n'est pas consonante, elle n'est pas belle. Si elle n'est pas belle, ce n'est pas de l'air. C'est du bruit. Et on fait ça avec plein d'oeuvres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le baroque, il a un petit truc, il est irrégulière, eh bien, le bizarre, ça existe aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'harmonie, il n'y a pas que de l'ordre, il n'y a pas que de l'équilibre. Le baroque n'est pas forcément équilibré et harmonieux. Le maniérisme, encore moins. Jérôme Bosch n'est pas dans la logique de l'équilibre, de l'harmonie. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas saisir Jérôme Bosch avec les catégories platoniciennes, par exemple. Et donc, je dis, oui, il y a du beau, mais dans la mesure où les philosophes pensent l'art. Et c'est un peu l'erreur. Parce que je vais ouvrir une université populaire des Beaux-Arts à Chamboy, là, mon village natal, justement, pour penser tout ça et prendre le chantier à bras-le-corps. Et c'est un gros chantier. Donc là, j'ai des hypothèses. Elles se vérifient plus ou moins. Je lirai beaucoup. Il faudra que ça vérifie ou que ça ne vérifie pas. On verra si ça vérifie. Mais quand je lis des correspondances d'artistes, j'en ai lu beaucoup, mais dans le désordre, depuis des années, on lit les lettres de Van Gogh, on lit les lettres de Picasso. Mais bon, là, je suis en train de lire les lettres de Rubens. Ce ne sont pas des choses qu'on lit forcément plus facilement ou plus volontiers. Et à aucun moment, les artistes ne disent « Ah, je me propose de résoudre un problème de beauté. Ma peinture est belle. J'ai fait un beau dessin. Je voudrais réaliser une belle peinture. Pas du tout. Le beau est totalement absent. Alors, ça dépend de l'interlocuteur. Si l'interlocuteur, c'est le type qui paye, il va falloir le séduire en lui disant « Bon, ça me coûte cher en matière, ça me coûte cher en temps, ça me coûte cher en atelier, ça me coûte cher de... » Ou j'ai essayé de rendre quelque chose de difficile. Par exemple, la transparence. Alors, j'ai essayé de peindre la transparence. Je m'y prends comme si... Des problèmes techniques, je dirais, ou des problèmes sociologiques, mais pas des problèmes esthétiques. C'est un petit moment dans l'histoire de l'art. D'ailleurs, le mot esthétique apparaît avec Baumgarten au XVIIIe siècle. C'est un petit moment où on commence à dire justement que l'esthétique, c'est la science du beau. Un peu dans l'esprit de Kant, comme s'il y avait effectivement une science du beau. Je passe l'autre jour devant une librairie, il y avait... À Caen, il y a une petite pub pour une conférence de sciences religieuses. J'ai trouvé très drôle que tu puisses y avoir des sciences religieuses. Parenthèse fermée, mais l'idée qu'il y ait une science du beau, c'est très allemand, c'est très kantien, alors que finalement, il n'y a pas forcément de science. Donc il y a une théorie platonicienne, mais, vous en avez parlé tout à l'heure, une théorie aristotélicienne qui n'est pas du tout la même. Et je serais plutôt aristotélicien sur ce terrain-là. Il y a toute une théorie de la forme chez Aristote qui est très, très intéressante. On trouve ça dans la physique, on trouve ça dans la métaphysique, et puis après, on trouve ça dans les aristotéliciens dans les siècles qui suivront, dans mille ans de scolastique. La forme, moi j'ai fait un livre sur l'art en 90, c'est mon premier livre. J'étais très content d'avoir ce concept dont on m'a dit qu'il était deleusien. Je dis, vous rigolez, lisez la métaphysique d'Aristote, vous verrez que c'est bien plus ancien. Et la forme m'intéresse plus que l'idée. Et la force, je pense qu'il y a dans l'art en général, une tension entre la force et la forme. Il y a la forme de la force, il y a la force de la forme, et que ça rencontre de pas mal de choses en matière d'histoire de l'art. Mais que l'esthétique, c'est un petit moment dans l'histoire de l'art dont s'emparent les philosophes. Et souvent, quand les philosophes écrivent sur l'art, c'est n'importe quoi. Mais c'est facile, si on écrit des sottises sur Chardin, Chardin ne va pas nous dire que c'est n'importe quoi, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai écrit une vingtaine de livres sur des artistes contemporains. Et ça, c'est intéressant. D'abord, on est tremblant. Quand on donne à Garouste un livre en disant, cher Gérard, voici mon hypothèse sur votre peinture. Et qu'on fait ça avec Adami, on fait ça avec Ernest Pignot-Ernest, on fait ça avec d'autres, ou avec Combasse. Et ils m'ont toujours fait l'amitié de me dire que j'y avais vu plus qu'il n'y avait mis. Non, j'avais vu, non pas plus qu'il n'y avait mis, mais plus qu'il ne pensait y voir. Parce qu'il dit, si tu l'as vu, c'est que ça s'y trouve, si ça s'y trouve, c'est que je l'y ai mis, mais je n'avais pas vu ça. Et de fait, etc. Donc ça, c'est le travail du philosophe, qui n'est pas le travail de l'artiste. Je le disais tout à l'heure, il est chaman. Donc, il fait ce qu'il a à faire, il porte quelque chose, et puis voilà. Et puis il y a le philosophe qui arrive et qui dit, moi, je vois ça, je propose ceci, je propose... Et puis il y a parfois l'artiste qui fait l'amitié au philosophe de dire, ah ben oui, c'est assez vrai, je n'avais pas vu ça, mais finalement, c'est juste. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'après, j'ai été sévère tout à l'heure sur les philosophes, j'aurais dû être sévère avec les philosophes du XXe siècle. Parce que quand Proudhon écrit sur Courbet, quand Diderot écrit sur la peinture de son temps, sur des contemporains, ou pas, sur Poussin ou d'autres, ce sont des gens qui font un travail extrêmement intéressant, d'éclairage justement. Quand on lit les salons de Diderot, on se dit, ah ben oui, je n'avais pas vu ça. On ne voit plus l'œuvre de la même manière. C'est une œuvre, on la regarde, on lit ce que Diderot raconte et on se dit, mais bien sûr, mais bon sens, c'est bien sûr, c'est le commissaire Bourrel et on se dit, mais il m'a appris à voir. Quand on lit les textes de Deleuze, de Foucault, d'Érida, de Lyotard sur les peintres, alors là, on se dit, ce n'est pas forcément convaincant. Et j'ai eu l'occasion, je connaissais très bien Gérard Fromanger qui est là, récemment décédé, mais qui était très copain avec Deleuze, dont il a peint le portrait, très ami avec Foucault qui était aussi très lié. Ils étaient très liés tous les deux et il y a aussi un portrait de Foucault et quand on les lit, quand on lit les textes de Deleuze sur ces portraits-là, on n'est pas très sûr que ce soit vraiment du Fromanger. Ça, on est sûr, en revanche, que c'est du Deleuze. Mais l'intérêt, c'est que le lecteur se dise, non pas, j'ai vu que Deleuze était grand, mais merci Deleuze de m'avoir permis de voir cette peinture que je n'aurais pas vue sinon sans vous. Ainsi. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire de dire le sens fait plus sens que le beau, qui n'est pas vrai. Le beau n'est pas à penser en termes de vérité. Et donc, ce qui me plaît après, c'est de dire, mais comment est-ce que ça a pu fonctionner ici, là, ailleurs ? Comment est-ce que ça peut fonctionner aujourd'hui ? Quand les gens disent, oh, Christo, l'emballage, c'est beau, c'est moche, c'est laid, c'est pas beau, c'est pas de l'art. Sinon, il y a plein d'artistes qui seraient étonnés de vous entendre parler du beau pour estimer que c'est le seul critère. Non, ça fait sens. Demandez-vous quel sens ça a et puis jugez à partir du sens parce que parfois, il y a une sensation du sublime qui n'est pas forcément le beau. Moi, je suis passé, je ne me suis pas arrêté, mais je suis passé plusieurs fois en voiture ces temps-ci avec des rendez-vous l'Arc de Triomphe. Donc, j'ai vu l'emballage en train de se faire, pratiquement fait et puis fait. Et je me dis, mais c'est formidable, il y a un effet sublime pour le coup. C'est-à-dire, le sublime, c'est le sentiment que nous avons d'être petits devant une grande œuvre. Alors, le sublime naturel, tout le monde l'a vécu. On est devant une mer déchaînée, on est devant une voûte étoilée. Le soir, on est avec des copains, on boit un coup, on lève la tête et paf, la voûte étoilée. On se dit, je suis tout petit, c'est grand, c'est immense. Ça, c'est le sentiment du sublime. Les grottes dans lesquelles on entre, les cataractes immenses, les étendues de mer, les montagnes, des choses incroyables comme ça. Eh bien, on se sent tout petit et c'est le sentiment du sublime. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on peut ne pas penser en termes de beau, mais plutôt en termes de sublime. Et essayez, mais je veux dire que quand vous vous retrouvez en présence de cristaux emballés, on ressent le sentiment du sublime. Rien à voir avec le beau. Il se fait qu'en plus, si on veut utiliser les catégories de Platon, c'est beau aussi quand même. Ce n'est pas le cas de Bertrand Lavier et du sommet de Mauvais Goût qui est le monument à Johnny Hallyday. Manche de guitare avec une orlée d'Arlée d'Avidsson. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qui est le crétin qui a fait une chose pareille ? Je me suis dit, c'est probablement un élève de BTS qui a fait un petit truc en travail de fin de stage. Ce n'est pas possible autrement, à moins que ce soit Laetitia qui elle-même s'y soit mis avec son chéri et qu'ils ont trouvé un vieux manche de guitare, une vieille moto, un petit peu de colle, de la pub pour UU. Et ils ont collé. Je regarde et je me dis, Bertrand Lavier, mais ce n'est pas possible. C'est un très grand, Bertrand Lavier, très très grand. Il fait partie des collections de Pinot dans sa nouvelle collection. Je me suis dit, Bertrand Lavier a fait ça. Alors il s'est moqué du monde, sûrement. Mais non, pas du tout. Il ne s'est pas moqué du monde. Alors certains pourraient dire qu'il s'est moqué de l'art. Ce n'est pas pour ou contre l'art contemporain. Parce que ça ne t'a aucun sens. C'est comme de dire, je suis contre la Révolution française. Oui, bien sûr. On peut être contre la Révolution française. Mais elle a eu lieu. Eh bien, l'art contemporain a lieu. L'intérêt, c'est de dire, eh bien voilà, actuellement à Paris, il y a deux œuvres d'art contemporain, Christo et Bertrand Lavier. Il y en a une qui est mochissime et l'autre qui sublime. Parce que le jugement de goût permet non pas de dire que c'est de l'art contemporain, c'est nul, mais de dire non, dans l'art contemporain, d'autres qui me paraissent moins géniales. Plus on a de culture, plus on est capable d'entrer avec des décodeurs dans les œuvres. Ça, c'est très important. Parce que pour le coup, vous y revenez à plusieurs reprises dans le livre. Vous prenez évidemment l'exemple du portrait de Louis XIV. Mais vous y revenez à d'autres moments. C'est de dire, effectivement, on ne peut pas, certes, il y a un rapport de spectateur à œuvre. Il peut y avoir un rapport spontané dans lequel on va trouver spontanément beau ou agréable une œuvre. Mais effectivement, on ne peut pas, a priori, déconsidérer une œuvre parce qu'il y a un rejet spontané. Il y a un travail d'éducation esthétique qui est extrêmement important. Je pense que c'est l'une des fonctions de votre œuvre. C'est justement, effectivement, de faire ce travail de transmission en expliquant qu'effectivement, les choses ont du sens. Elles ont du sens en elles-mêmes. Et ça, c'est une partie du jugement de goût. Mais elles ont du sens aussi dans le contexte global dans lequel elles sont produites, qui est un contexte historique, symbolique, extrêmement fort. Et ce que vous montrez, par exemple, dans votre livre, c'est qu'à partir du moment où on est dans une logique symbolique, ou dans lequel l'œuvre évoque autre chose, l'allégorique, il y a déjà là une rupture entre le signifiant et le signifié. Cette rupture, c'est la même qu'on retrouve actuellement dans l'art contemporain, simplement elle est moins flagrante au niveau de l'allégorie et elle est plus flagrante aujourd'hui. Mais ça, cette donnée-là est très importante pour vous de dire qu'il y a un moment, on ne peut pas passer son temps à rejeter une catégorie globale qu'est l'art contemporain qui, par ailleurs, n'existe pas de façon homogène. Et vous le dites aussi à la fin de votre œuvre parce qu'on sent que vous n'avez pas une passion folle pour Jeff Koontz, en revanche, vous avez une vraie passion pour un certain nombre d'artistes contemporains et que le travail qu'il faut faire, c'est ce travail-là. C'est un travail d'éducation populaire, c'est un travail dans lequel on transmet la façon dont fonctionne une œuvre d'art. Oui, j'ai eu un coup de foudre pour l'art contemporain à Bordeaux, au CAPC. Et il y avait quelqu'un, je suis désolé, j'ai perdu son nom, Sylvie, je suis désolé, elle est décédée. Parce que j'aurais aimé pouvoir lui dédier ce livre. Mais elle prend contact avec moi à une époque et elle me dit j'aime beaucoup ce que vous faites et j'aimerais que vous puissiez faire une préface à un catalogue du CAPC. Et donc, je dis, vous savez, moi, l'art contemporain, vous allez vous en prendre plein la figure, mais il n'y a pas de problème. Même si c'est vous, c'est bien, venez, etc. Sophie Coudert, pardon. Et Sophie me récupère à la gare, j'arrive au CAPC et elle me fait une visite. Counelis, enfin, toutes les œuvres, Mario Mertz, etc. Et elle commence sérieusement et doctement à m'expliquer. Voilà comment Mario Mertz est arrivé au CAPC, comment il a travaillé, le tube, le néon, etc., le Counelis, le charbon, etc. Et puis je me dis, mais bon sang, quel imbécile tu fais à dire de l'art contemporain. Heureusement que je n'ai rien écrit, parce que ça me traînerait au derrière comme une honte. Mais je me suis dit, bien sûr, elle est en train de m'initier, je ne l'étais pas. Et non initié, j'avais le culot de dire des choses sur ce qui exige l'initiation. Donc je m'y suis mis après. J'ai vraiment bossé, j'ai appris, j'ai découvert, j'ai aimé. Et puis je lui rends grâce d'avoir rendu cette chose-là possible. Et j'ai été 20 ans prof dans un lycée technique. J'ai adoré mes élèves. Et c'était des élèves de lycée technique. Donc la philo, a priori, il y avait force de vente, comme on disait. Il devait y avoir un coefficient 500 dans l'art de vente des voitures, un coefficient 0,2 pour la philo. Donc il n'est pas question d'investir dans la discipline. Donc il y avait la nature, la technique, la raison, la liberté, etc. Et un cours sur l'art. Et je leur disais, 39 dans la classe, 9 classes par an, quelqu'un rentre dans la pièce tout de suite, c'est un chinois. Il va vous parler en chinois. Vous n'allez pas dire, il dit n'importe quoi. Vous allez dire, je ne comprends pas. Eh bien l'art contemporain, c'est pareil. Parce que si vous apprenez le chinois, vous allez voir, peut-être vous insulte-t-il, peut-être faut-il d'être des choses gentilles, mais il vous dit de toute façon des choses intelligentes. Et si vous apprenez le chinois, vous pourrez juger du contenu de son expression, de la qualité de son expression et de la valeur de son expression. Eh bien l'art, c'est la même chose. C'est une langue étrangère qui, si vous n'y êtes pas initié, ne vous dira rien. Donc ne dites pas, ça ne veut rien dire, dites, je ne comprends rien, apprenez et vous comprendrez. Et donc je faisais, je reprojetais des diapos et je commentais des diapos et vous avez parlé tout à l'heure du portrait de Louis XIV par Yacin Trigo et je suis d'une époque où il y avait des bons points à l'école et il y avait parmi les bons points ce fameux portrait que tout le monde connaît. Même si vous ne savez pas que c'est Yacin Trigo, tout le monde connaît le portrait de Louis XIV par Yacin Trigo. Il est en majesté avec la perruque, avec etc. Et je disais aux élèves regardez cette peinture, regardez à côté la fameuse fountain de Duchamp et pis sautière. Ah oui, ça c'est de l'art, le truc là. Non, il ne faut pas présenter quand même. Je dis bon, qu'est-ce que vous avez compris de cette peinture de Louis XIV ? Bah c'est Louis XIV, c'est bien peint. Et après ? Bah oui, non, c'est bien ça, ça c'est de la peinture, ça c'est de la peinture. Moi je veux bien avoir ça chez moi, mais pas le truc à côté. Et je leur disais, regardez là, vous voyez, il est sur un escalier, il y a combien d'escaliers ? Il y a trois marches et pourquoi il est sur la troisième marche ? Regardez ses chaussures, vous avez vu, il a un talon rouge. Pourquoi il y a un talon rouge ? C'est quand même bizarre. Vous avez vu, il tient un sceptre là, il y a des abeilles, il y a des fleurs de lys. Vous avez vu, il a un manteau, le vêtement, il est blanc et puis il y a des petites taches noires. Ça veut dire quoi tout ça ? Et puis derrière, il y a un grand dé de tissu pourpre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est une chaussure, c'est un rideau. Non, 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 je vous explique, à chaque fois, il y a quelque chose de signifiant. Donc je ne vais pas faire une exégèse de cette peinture, mais je pourrais la faire pendant une heure. J'ai dit talon rouge parce que les souliers rouges étaient portés par les sénateurs. Romain, c'est une citation. C'est ce qui nous reste. Mais en même temps, c'est des dandis qui à l'époque portent ça. Pourquoi le vêtement est blanc ? Parce que, les magistrats portent encore ce genre de choses parce que l'hermine passe pour être un animal qui préfère mourir plutôt que d'être impur. Plin dit, quand l'hermine tombe dans un trou, par exemple, et qu'elle peut s'en sortir en se salissant, elle préfère mourir. Donc c'est le symbole de la pureté. Donc pourquoi les trois marches ? Parce qu'il y a les trois ordres. Et puis parce qu'il y a la trifonctionnalité. Et puis Georges Dumézil, etc. Pourquoi c'est rouge, cette teinture ? Parce que c'est du coquillage qui s'appelle la pourpre. C'est extrêmement rare. Si c'est rare, c'est cher. Si c'est cher, seuls les gens qui sont puissants peuvent en avoir. Donc les toges des empereurs ou des sénateurs sont dans ce rouge-là. Puis après, les cardinaux, etc. Et je faisais l'exégèse de la totalité de la peinture en leur expliquant tout. Je dis, il n'y a pas un endroit qui n'ait pas de sens. Pourquoi l'abeille ? Pourquoi la fleur de lys ? Pourquoi tout ça ? Et à la fin, ils disaient, ah ben oui, on croyait avoir compris, mais on n'avait pas compris. C'est quand même drôlement mieux quand on a toutes ces informations-là. Mais je dis, maintenant, on va passer à la pissotière. Et alors là, c'était du genre, ça va être plus difficile pour toi, mon garçon. Alors là, je n'ai pas le temps, mais je leur expliquais comment la photographie est arrivée à un moment donné comme une espèce de coup de revolver dans une église pour reprendre l'image de Stendhal parce que j'ai des peintres qui faisaient, ah mais c'est bien, il a fait des choses très ressemblantes. Monsieur Ingres a peint sa femme et elle ressemble vraiment à Madame Ingres. Il a fait un beau photomaton en couleur immense, etc. Et la photo, c'est claque, c'est fait, etc. Et on se dit, mais Baudelaire se trompe. Il dit, ça ne fera jamais un art ce truc-là, etc. La photo peut saisir la réalité mieux qu'un peintre ne peut le faire. Les pompiers, ce qu'on appelle les peintres-pompiers, c'est-à-dire les gens qui étaient capables, un casque de gladiateur et sur le casque de gladiateur, on voit la totalité du Colisée qui est peinte parce que c'est formidable mais en même temps, c'est des trucs de pompiers. Et donc, on se dit, ces gens-là, pourquoi continue-t-il diable à représenter la réalité aussi fidèlement quand la photographie fait ça si bien ? Et les peintres qui réfléchissent de manière instinctive, ils le font beaucoup, se disent, mais bon, si on ne peut plus figurer et le réel, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va plus peindre le réel, on va peindre la lumière. Les impressionnistes arrivent et disent, eh bien moi, ce que je vois sur cette meule, j'ajoute deux fois parce que les gens ne savent pas toujours que c'est une meule de fin, mais les journalistes disent toujours meule de fin, donc sur cette meule, on voit du violet, du rose, de l'oranger, du vert. Alors bon, moi je fais partie de ceux qui savent que c'est une meule pour en avoir vu dans mon enfance, mais dans mon enfance, je ne voyais pas tout ça. Et on va voir la cathédrale de Rouen, par exemple, elle est peinte par Manet plein de fois et à chaque fois, il met l'heure de la peinture. C'est-à-dire que Monet, il n'en a rien à faire de peindre une façade de cathédrale, il n'en a rien à faire de peindre des meules ou rien à faire de peindre des naféas. C'est secondaire d'une certaine manière. Ce qu'il peint, c'est les effets de la lumière sur le réel. Et donc, les petites touches et ce sont des impressions, impressions soleil levant, le vent, d'une de ses toiles. Évidemment, impression du soleil levant, ce que l'on ressent quand on voit le jour qui se lève sur une immense étendue d'eau avec ces brouillards qui permettent à l'oranger du soleil qui est en train de se lever de produire cet effet chromatique. Et on se dit que la peinture, c'est ça. Ce n'est pas de représenter fidèlement, mais c'est de peindre finalement la lumière. Je vais vite parce qu'il faut aller vite. Et il y a un moment donné où on se dit pourquoi le sujet finalement ? Et on dit de Kandinsky qu'à un moment donné, il avait peint lui-même un arbre et que le peintre, il peigne et puis il me met dans un coin et puis à un moment donné il est très belle cette toile. C'est de qui ? Mais qu'est-ce que ça fait dans mon atelier ? Et puis je dis mais bon sang, c'est moi qui ai peint ça, c'est l'arbre, mais elle est à l'envers. Et il se dit j'avais pas reconnu l'arbre donc j'ai pas reconnu ma peinture, mais il y a une valeur esthétique intrinsèque indépendamment de l'objet figuré. Le problème, ce n'est pas l'arbre, c'est ce que j'ai fait en peignant la lumière. Et il dit mais l'abstraction finalement c'est ça. Donc on passe non plus dans la disparition du sujet pour mettre la lumière au premier plan mais on vient avec un autre souci et on se dit finalement on va peindre l'abstraction. Plus de sujet. Vous pouviez reconnaître avant la cathédrale, la façade de la cathédrale, là vous ne reconnaissez plus rien. Et puis il y a des gens qui disent mais allons encore plus loin dans la raréfaction. Et puis il y a des gens qui, support surface par exemple, qui disent mais nous on va prendre un cadre et puis on va agrafer dessus du papier plastique, enfin du plastique. On se dit mais qu'est-ce qu'ils sont là en train de faire c'est quoi ce truc ? Et puis il y a les premiers monochromes. Et puis il y a les Malevich, carré blanc sur fond blanc, il y a Yves Klein, etc. Et puis il y a un moment donné où les gens disent mais finalement la peinture est chose mentale, c'était ce que disait Léonard de Vinci, mais elle est tellement mentale que finalement ce qui importe c'est plutôt le projet. Ce n'est pas Louis XVI, Louis XIV peint par Yassin Trigo, c'est le projet esthétique de l'artiste. Et c'est là qu'on retrouve Platon parce que ça devient essentiel. Le concept est plus important éventuellement que son incarnation. Et je dis arrivons-en à cette fameuse piscottière. Duchamp dit à un moment donné c'est un objet préfabriqué, préfet si l'on veut. Ready-made ça veut dire ça. Je le prends là où il est, c'est-à-dire un porte-bouteille, une pelle, la fameuse fountain. Je l'extrais de l'endroit où on le vend, le magasin. Je l'intègre dans une galerie et je la signe. Plus avec un pseudonyme Hermut, etc. Enfin, je la signe, c'est une oeuvre. C'est fiduciaire l'art. C'est-à-dire si on y croit, ça marche. Si on n'y croit pas, ça ne marche pas. Je raconte souvent une histoire. J'ai une peinture contemporaine chez moi et il y avait des ouvriers qui étaient là tous les deux en train de travailler, ils refaisaient un vieux mur et à un moment donné je les entends, il y en a un qui dit tu voudrais avoir un truc comme ça chez toi ? Et il y a l'autre qui dit ne parle pas de malheur. J'ai trouvé ça très drôle parce que moi j'étais prêt à mettre de l'argent pour acheter ce genre d'oeuvre. Eux, si on le leur offrait, ils disaient qu'est-ce que je vais faire d'un truc pareil ? Donc la question, c'est la foi. Si j'ai la foi dans l'oeuvre, c'est une oeuvre. Duchamp, à un moment donné, fait un faux chèque, enfin fait un chèque, un vrai faux chèque, on dira, fait un chèque à son dentiste pour ses soins. Le dentiste dit formidable, merci. Évidemment, il ne le touche pas, comment pourrait-on toucher un texte qui n'existe pas ? Mais ce chèque coûte beaucoup plus cher que ce que coûtait les soins dentaires de Marcel Duchamp. Et je pense que ce chèque existe quelque part, je n'ai pas suivi la trace de ce truc-là, mais ça doit coûter une fortune, ce chèque. Parce que justement, c'est la question de la foi. Alors qui fait la foi ? Qui crée la valeur ? C'est l'offre et la demande. S'il y a quelqu'un qui vient et qui dit c'est une pissotière, moi je ne veux pas de ce truc-là chez moi. Et si quelqu'un vient et dit, moi je suis prêt à mettre beaucoup d'argent pour avoir cette pissotière, et bien d'un seul coup, l'objet d'art a cette valeur. Alors elle n'a pas seulement une valeur financière, mais elle a une valeur artistique ou esthétique. Alors là, je leur dis, vous voyez tous les codes là, le talon rouge, le blanc, l'hermine, etc. Si je vous ai expliqué tout ça, vous comprenez mieux. Si je vous comprends qu'effectivement, cet objet est l'occasion d'un geste esthétique, alors vous voyez que c'est un geste esthétique et que ça rentre dans l'histoire de là. Après, vous avez le droit de ne pas aimer. Mais c'est une révolution. C'est-à-dire que c'est une révolution des supports. Et à un moment donné, il y a des saloperies, j'ai du champ, il y a des poussières, je crois que c'est Manray, qui fait une photo, élevage de poussière. Et on se dit, mais tout est susceptible d'être œuvre d'art. Jadis, c'était les matériaux précieux. Quand on va dans les musées du monde entier et qu'on commence chronologiquement, on voit bien que la peinture d'icônes, 12e, 13e, 14e, 15e, etc., c'est de l'or. Et je disais à mes élèves, c'est de l'or, pourquoi ? Parce que c'est rare. Plus c'est rare, plus c'est cher, etc. Donc vous peignez des saints, des Christ, des vierges, etc. Donc il faut honorer, il faut respecter ces grandes figures, donc on met de l'or. Mais savez-vous pourquoi, par exemple, la vierge, elle a un manteau bleu ? C'est du bleu outre-mer. Bleu outre-mer, il fallait le chercher au-delà de la mer, donc ça coûtait très cher. Donc le pigment étant rare, la vierge, elle est toujours associée à ce vêtement bleu. J'ouvre une parenthèse pour dire que le drapeau européen est inspiré de la Vierge Marie et que la couronne d'étoiles et ce bleu, c'est juste une référence au christianisme. C'est De Gaulle et Adenauer qui ont pris cette décision d'en faire un drapeau européen. Mais justement, c'est le bleu outre-mer qui coûtait cher. Et donc je disais à mes élèves, regardez, là, il n'y a que des matériaux précieux. Le bleu outre-mer, l'or, le bronze, le marbre. Eh bien là, d'un seul coup, tout est susceptible de devenir support. la ficelle, le sable, le carton, les déchets, et puis après même l'immatériel, le concept, le projet. Et je leur dis, vous voyez tout ce que ça ouvre. Maintenant, vous avez le droit, en vous baladant dans tout ça, de dire ça, j'aime, ça, j'aime moins, ça, on se moque du monde, ça, etc. Parce que par exemple, il y a eu des trucs très intéressants, des conceptuels qui disent, voilà, moi, vous m'achetez 25 000 euros le projet que j'ai et je vous fais un papier en disant que vous avez acheté mon projet. Projet intellectuel. Mais la trace du projet intellectuel, c'est juste le papier. Donc il y a des petits malins qui disent, mais moi, je vais être plus du champion que du champ encore et je fais un faux. Mais c'est un faux qui devient un vrai. Le type qui n'a rien vendu porte plainte contre celui qui lui a volé l'idée qu'il lui avait vendu tout de même un concept, etc. Alors évidemment, c'est une espèce de mise en abîme. Bon, il y a des gens que ça intéresse d'un point de vue du jeu intellectuel, y compris du jeu financier. Parce qu'après, il faudrait ou il faudra poser la question des gens qui paient. Un artiste, c'est quelqu'un à qui on passe commande et c'est quelqu'un à qui on achète des œuvres. Et donc, il faut payer beaucoup d'argent. C'est la question de l'offre et la demande. C'est le « parle pas de malheur » qui s'est passé chez moi. C'est-à-dire que si quelqu'un n'en veut pas, ça ne vaut rien. Si deux personnes le veulent et que les deux le veulent vraiment, ça va valoir la surenchère. Et si un million de personnes le veulent, alors là, attention. Et si tout le monde le veut parce que personne ne refuserait d'avoir un Van Gogh chez soi, alors là, pour le coup, ça atteint des sommets inégalés. Si on dit « voilà, on a trouvé un Léonard de Vinci, ça coûte combien ? » Un Léonard de Vinci inédit. Comment on fait ? Ou Macron décide aujourd'hui de vendre la Joconde. C'est quoi le prix de la Joconde ? Il trouve un acheteur. En Arabie Saoudite, il y en a. Ou avec la Chine ou la Russie, quand vous avez des mafias, vous avez des gens qui disent « moi, je peux, je vous achète ça. Je veux acheter la Joconde. » C'est quoi le prix de la Joconde ? C'est impayable au sens premier du terme. Donc quand j'expliquais ça à mes élèves en leur disant « vous avez le droit de ne pas aimer, mais vous n'avez pas le droit de dire que ce n'est pas de l'art. » Et je dis « aujourd'hui, si on fait un micro-trottoir dans la rue et qu'on dit à quelqu'un « vous pensez quoi de la grammaire japonaise ? » Il ne va pas vous dire « j'ai un avis, je ne sais pas ce que c'est, moi, la grammaire japonaise, je ne peux pas vous dire, je n'en ai jamais fait. » Bon, très bien, merci beaucoup. Vous êtes très honnête et c'est très honorable de répondre ainsi. Mais vous dites « vous pensez quoi de l'art contemporain ? » C'est de la merde, vous avez vu quand même les trucs là, quand même, les exagères. Vous vous avez passé du temps, vous avez réfléchi, c'est la même chose que la grammaire chinoise. Est-ce que ça ne tient pas au fait aussi qu'il y a une tension entre l'exposition médiatique de l'art contemporain, parce que pour le coup, on est rarement exposé à la grammaire japonaise, on peut, mais souvent, on fait le choix de le faire, alors qu'il y a une sorte de présence de l'art contemporain, même physiquement, comme vous l'avez évoqué avec Christo, et moins brillamment politique ou culturelle et globale, dans laquelle c'est aussi, je pense, vécu par une partie des spectateurs qui ont le sentiment qu'il y a une sorte de couche dans laquelle l'art, c'est ça, et à laquelle eux, pour les raisons que vous avez évoquées, ne participent pas, et que le rejet vient de là aussi. C'est-à-dire que je pense que ça joue aussi dans le rejet de l'art contemporain, parce qu'effectivement, il y a un manque de code, de compréhension, d'initiation, et en même temps, il y a un sentiment, parfois, que c'est le seul art présent ou de la seule forme de l'art vivant, sans compter le version que vous avez aussi évoquée, que quand on en parle, systématiquement, c'est souvent sur des logiques spéculatives. C'est-à-dire qu'on va dire telle œuvre, tant de millions, etc. Donc la chose devient heurtante, mais c'est là aussi. Oui, alors, c'est un problème avec Bansky ou ces gens-là, mais j'ai perdu votre question. Non, non, mais l'idée, c'est que finalement, la réaction de rejet de l'art contemporain... Ça me revient, pardon. Sur la question de la médiatisation, ce qui est montré n'est pas seul vivant. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a l'impression que comme il y a le vagin de la reine, comme il y a le plug anal, comme il y a le bouquet de tulipes qui sont des rectums, ce ne sont pas des tulipes, avec un brad fist fucking et puis les queues des tulipes, comme par hasard les couleurs de l'arc-en-ciel LGBT. Donc moi, je veux bien que ce soit un manifeste LGBT, mais qu'on ne nous présente pas ça comme un monument en l'honneur des victimes des attentats. C'est plus facile de vendre cette chose en disant que c'est un monument en hommage aux victimes des attentats que de dire non, non, au contraire, c'est un plaidoyer pour la question LGBT. Donc évidemment, il y a un petit monde. L'arc-en-ciel, c'est vraiment très peu de gens. Les artistes, les galeristes, les acheteurs, les collectionneurs, les gens qui écrivent des préfaces, des bouquins, les revues, les journalistes qui travaillent là-dedans. Alors évidemment, c'est passe-moi la rubarque, je te passe le séné, je te fais un beau papier, je te donne une œuvre, etc. Puis il y a des gens qui aujourd'hui se retrouvent à la tête de fortune parce qu'effectivement, ils ont fabriqué de la valeur. Donc ce petit monde défend l'idéologie dominante. C'est évident que ce n'est pas un petit monde conservateur, réactionnaire, bourgeois. Ils sont tous pour le transhumanisme, pour cette révolution, la fin des frontières, l'abolition de... Ils sont macroniens, quoi. Ils défendent l'idéologie dominante. Donc évidemment, on montre ça. Le plug anal, c'est quoi ? C'est militant, sexuellement. Pourquoi pas autre chose et autrement ? On a parlé tout à l'heure de Juan von Cuberta. Lui, il fait un travail extrêmement intéressant sur les chimères qui permettent de s'interroger sur ce qu'on pourrait appeler les fake news aujourd'hui. Il invente des scénarios et dit, par exemple, on a trouvé des ossements préhistoriques qui montrent qu'il y a des animaux qui ont existé et qui, dans les chaînons manquants, nous permettent de savoir qu'il y a eu des chimères, etc. Il a des ossements, il a des photos, il a un cahier de la personne qui a découvert tout ça. Il y a des photos du type qui est en train de découvrir tout ça. Mais tout est faux. Tout est inventé. Et donc, on se dit, mais c'est incroyable, j'y ai cru. Et lui, il réfléchit, par exemple, sur la question des fake news, sur la question de la vérité, de la réalité, de l'articulation de ce qu'on montre et du vrai. Est-ce que ce qu'on montre est vrai ? L'éléphant que j'ai choisi en couverture, l'éléphant avec ce drap, c'est une œuvre extrêmement intéressante de Mauricio Catalan parce que, justement, cette façon de dire qu'il a beau se déguiser en fantôme, qu'il a beau se mettre un drap sur la tête pour se cacher, on voit bien que c'est un éléphant. C'est une façon de dire que la vérité triomphe toujours, même s'il est masqué. Donc, c'est du décodage et il faut aider au décodage. Les enfants, les étudiants, mais tout le monde, pour dire après, tu as le droit de ne pas aimer. Mais quand on est en face de cette œuvre, il y a une présence physique. Je parlais tout à l'heure du sublime. Mais cette façon de dire il y a un arbre et c'est toute la forêt, non, l'art cache la forêt. Et ce qui nous est montré aujourd'hui, avec force, célébration, à France Inter, à Libé, à France Culture, on nous dit c'est formidable, François Pinault, sa collection, on recycle tout ça, etc. On vous dit voilà, l'art contemporain, c'est ça. On a le droit de ne pas aimer cet art-là. On a le droit de dire vous aimez peut-être, mais moi j'aime pas. En revanche, il y a des gens qui font des choses très très intéressantes. François Pinault m'avait fait l'amitié de me faire visiter sa collection, il voulait qu'on en parle et à un moment donné, il me fait voir des peintures d'une jeune chinoise. Elle vit dans un tout petit appartement à Paris, mais moi je pense qu'elle va devenir quelqu'un de très grand sur le marché. Ben oui, puisqu'elle est exposée par François Pinault. Il lui suffit juste de dire j'achète, j'expose, d'un seul coup, on dit moi j'aimerais bien, c'est le désir mimétique. Moi j'aimerais bien avoir cette oeuvre-là. Alors la jeune fille qui fait ça, si hier elle ne vendait rien, d'un seul coup, il y a 10 000 personnes qui veulent, elle dit moi je mets des zéros là où je veux. Jacques Pasquier, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un grand peintre, mais qui a passé toute sa vie à Caen et qui n'a pas eu un galeriste qui aurait pu l'aider à faire une belle carrière internationale qui l'aurait méritée. Jacques, de temps en temps, il vendait quelques toiles personne chez lui et il y avait des oeuvres partout, on tirait des toiles, on les regardait, etc. Moi je venais de finir un livre sur lui. Et donc je voulais lui acheter une oeuvre pour l'aider et à un moment donné je vois un truc étonnant, c'est que les gens me suivaient. Il y a une petite maison, il y avait du monde partout. Et à chaque fois que je me déplaçais, j'avais toujours des gens qui se déplaçaient à côté de moi, qui regardaient en l'air innocemment. Et puis dès que je tirais une toile, je la repoussais, je tirais une toile, je repoussais, je tirais une toile, je m'arrêtais, je regardais. D'un seul coup, il prenait de la valeur la toile. Parce que les gens disaient ah, on ferait regarde, donc peut-être que, etc. Et puis à un moment donné, je disais, bon, tu me mets un point rouge sur celle-ci, ça veut dire que je prends une option. Tu me mets un point rouge sur celle-ci et puis après je vais rétire. C'est justement celle que je voulais acheter. Il n'y a aucun problème. Vous savez, moi je vais en mettre des points rouges et je ne vais pas forcément acheter celle-ci. Si en revanche, vous ne mettez pas un point rouge et c'est ce que René Girard analyse. C'est la question du désir mimétique. C'est-à-dire que si on ne désire pas l'objet mais on désire le désir que les autres en ont. Pourquoi ? Un nombre de crétins ont des jolies filles parce que ce qui leur plaît, ce n'est pas la fille qu'ils ont mais c'est qu'elle plaît aux autres et le plaisir qu'on a, c'est comment fonctionne le désir mimétique. Et en matière d'art, c'est la même chose. Il y a un marché. Sur le marché, on dit que ça, ça cote fortement, puissamment. Et donc, on achète. Si on achète, la cote continue. Si on dit à un moment donné, parce que ça n'a plus arrivé, on peut le dire aujourd'hui parce que ça va mieux pour Robert, qu'on basse. Mais il y a eu un moment donné où Robert, c'était vraiment la figuration narrative. Jack Lang, l'arrivée de Mitterrand, c'est une peinture facile apparemment à comprendre, issue de la BD, très colorée, très festive, très joyeuse. On fume, il y a des pétards, les femmes ont des gros lolos, elles ont des culs magnifiques, elles ont des jambes incroyables, elles ont des talons aiguilles, etc. Et d'un seul coup, c'est devenu une folie, Robert Combas. Et puis à un moment donné, un de ses galeristes dit, bon, moi je n'y crois plus, j'arrête. Ça plonge complètement. Et pourtant, il fait la même peinture, il a évolué. Et puis il a continué, continué, continué. Et puis un jour, il y a quelqu'un, un de ses galeristes aujourd'hui, qui dit, mais moi je rachète les choses anciennes, je fais un capital, je crois en Combas. Hop, c'est reparti. Et il fait des choses extraordinaires. On peut encore voir des œuvres de lui. J'ai ce truc à Paris. Et il a connu les hauts et les bas, alors que c'était exactement la même peinture, parce que le marché l'a propulsé au sommet, l'a mis dans le caniveau et le remet à des sommets. Tant mieux, je suis très heureux, c'est mon ami, je l'aime beaucoup et je suis content que ça aille pour lui. Mais c'est parfois injuste, parce qu'il y a des peintres qui n'existent plus. Je songe par exemple à ceux qui ont été mis en évidence par, ça parlera quelques-uns dans la salle, qui ont cet âge-là, qui ont le mien, ou un peu plus, c'est que Pompidou, par exemple, aimait Georges Mathieu. Il aimait Vazarelli. Il y a eu un moment donné où Bernard Buffet était aussi aimé et apprécié. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas cher aujourd'hui. C'est toujours cher si on veut acheter un Vazarelli, un Buffet ou un Georges Mathieu. mais on a du mal à voir ces œuvres-là. Georges Mathieu, il en a fait beaucoup. Il a fait des pièces de monnaie, il a fait des pubs, il a fait... Donc, il y a eu un moment donné où c'était du Georges Mathieu, du Georges Mathieu, tout le temps, etc. On ne le voit plus. C'est-à-dire, il a toujours sa valeur, mais on ne peut plus voir le caractère esthétique de cette œuvre-là. Donc, effectivement, c'est la question fiduciaire. Je joue sur le double sens, mais c'est la question de la foi. Et la foi, elle ne se fait qu'avec des gens qui disent « Mais moi, j'aime et j'ai des bonnes raisons. » Alors, pas seulement... J'ajoute que ce n'est pas seulement avec des gens qui disent « J'aime » mais des gens qui disent « J'aime, donc j'achète. » Parce que si on dit « J'aime beaucoup, ça ne suffit pas pour faire une valeur. » La valeur, elle est faite parce que des prescripteurs disent « Moi, j'achète Robert-Roll et j'en achète dix d'un coup. » Robert-Roll, dix d'un coup, acheté par Bernard Arnault, François Pignot, la cote d'un seul coup, c'est... Et ça fonctionne comme ça. Et puis après, le temps passant, il n'y a plus les acheteurs, l'œuvre, elle existe, on est passé à autre chose et il y a des gens qu'on n'achète plus. On va faire de ces gens-là ce qu'on appellera des petits maîtres. Et puis les autres, on a retrouvé ça et d'un seul coup, c'est important. Je rappelle que les pompiers faisaient des fortunes en vendant leur peinture. Quand les impressionnistes, il y avait quelques fous pour les collectionner, aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas du tout le même prix. Michel Onfray, merci beaucoup de nous faire partager votre passion pour l'art sous toutes ses formes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.